Le dolmen de Pedre Gentile est une construction mégalithique formée par septes d'alclués, verticalement couvertes avec une pierre au-dessous. Cette structure n'a jamais été fouillée ou scientifiquement documentée. Cela laisse une certaine incertitude quand à son origine, la forme et l'emplacement d'origine. En ce qui concerne cette ignorance, on ne sait pas exactement quand est construite. Selon l'archéologue Ricardo Pasqual, vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, une civilisation s'est développée en la Méditerranée orientale, qui n'est pas venue en Catalan jusqu'en 2000 ou 1500 avant Jésus-Christ. On ne sait pas quel était l'aspect original de cette structure, qu'elle est restaurée en 1855 grâce à M. José Pradil, propriétaire des terres où le dolmen se trouve. Cette restauration faite avec les médias et les vastes connaissances de l'époque était cependant la première du genre tenue en Catalogne. Jusque-là, il n'y a aucune trace d'une action similaire ou des documents scientifiques publiés sur les monuments mégalithiques dans notre pays. Nous avons très peu d'informations de ces premiers habitants de Vallegorguina, qui l'ont construit, mais il semble que ces habitants avaient déjà un sentiment d'appartenance à un groupe social, qui les auraient conduits à pratiquer ces build-out collectives. Les dolmens sont des structures funéraires qui fournissent à l'origine recouvertes d'une colline artificielle de sable, qui recouvraient la chambre funéraire, ce qui aujourd'hui serait l'intérieur de la table, où le reste de les incertes se trouvent parmi les objets funéraires. Aujourd'hui nous en savons plus sur les dolmens, qui en particulier grâce à certains dolmens qui ont été découvertes intactes, compris les monticules, mais pendant une grande partie du 19e siècle, on croyait que ces monuments mégalithiques furent l'œuvre des celtes, qui les ont construits comme des tables de sacrifice. La légende raconte que la couvercle du tombeau avait destrué où les sangs des victimes sacrifiées dans le ritual druidique coulaient. Cette hypothèse est chutée quelques années plus tard, mais dans le cas de Vallegourguina, il a abouti à un bon nombre de légendes de toutes sortes, généralement liées à la sorcellerie et à la magie noire. Sans aucun fondement scientifique et historique, qui ont donné les dolmens, une certaine aura mystérieuse. ... ... ... ... ... ...